C'est peut-être qu'on pourrait essayer un truc, Emma, c'est que quand il reprend marche et quand il reprend marche, il y a le projet des mains dans le sang. Donc ce projet, on a essayé de s'emparer d'une énorme matière en travaillant sur plusieurs textes qui racontaient l'histoire des atrides. On essaye surtout de parcourir cette histoire-là à travers beaucoup d'improvisation, de travail de plateau. Tu le relèves et peut-être que tu le retournes, tu te rabaffes. De toute façon, là, c'était le moment où tu parles. Ouais. Regarde-moi bien si c'est moi qui en parle de ce reste. Regarde-moi avec le texte comme si c'était une fois que je disais le texte d'Elec. C'est des rôles énormes et justement, moi, je voulais que ce soit une matière assez énorme pour que le mouvement vers ces figures-là soit très porteur pour les acteurs. Marche jusqu'à la place où tu as tué mon père. C'est là que tu vas mourir. Et bon, le truc, c'est comme, ouais, machin, et toi, tout ce qui m'a, en fait, le plaisir de parler, c'est que tu ne puisses pas contrôler chaque syllabe, en fait, parce qu'il dit n'importe quoi. J'attends de pouvoir toujours continuer cette recherche, même après cet atelier-là. Et là, je dirais que c'est aussi un espace de travail. C'est entre la création du spectacle, mais aussi entre le laboratoire. Et je dirais que c'est laisser une grande place aux acteurs avant tout. Si ça s'appelle parole de l'acteur, pour moi, c'est parce que tout part de l'acteur. Je suis acteur moi-même, sinon je pense que je ne serais même pas un metteur en scène. Donc j'ai très envie d'être avec eux tout le temps sur le plateau et de leur insuffler l'énergie, de conduire le plateau à partir de leur position d'acteur, en fait. De jamais leur parler de concept, d'idée de mise en scène, mais plutôt que toute la mise en scène naisse d'eux-mêmes. La finalité pour moi de ce qui se passe au théâtre, c'est la présence totalement surprenante toujours de l'acteur. Donc c'est ça qui peut être très riche, et donc c'est ça que j'ai envie de mettre en avant le plus possible. Il faudrait que la justice tombe ainsi toujours sur ceux qui se croient au-dessus des lois. La mort immédiate ! On verrait moins de canailles !